La question d'aujourd'hui, avez-vous le contrôle de vos pensées? En fait, est-ce que vous êtes plutôt pris dans un cercle vicieux d'excuses? Ou est-ce que vous êtes plutôt à penser toujours au positif en premier? Je vous demande si vous avez le contrôle, parce que dans le fond, si vous vous rendez compte que la majorité de vos pensées sont négatives, est-ce que vous êtes capable de vous rendre compte de ce que vous venez de dire et de le reformuler pour que ce soit plus positif? Ou est-ce que vous êtes tellement habitué d'utiliser des excuses que c'est devenu une habitude d'utiliser des excuses? C'est une bonne question. Donc, c'est ça. En fait, je vous le dis, « Vous avez le contrôle de vos pensées. » Donc, des fois, c'est juste une habitude à rajouter dans notre façon de faire, dans notre façon de dire les choses. Donc, des fois même, juste utiliser des phrases exemples à la place de dire « Ah, Colin, c'est difficile cette affaire-là! » À la place, on pourra dire « Hey, c'est pas facile! » Déjà là, on dirait que c'est un peu plus positif, parce qu'on parle en pense, où le cerveau analyse le mot « difficile » et le mot « facile ». Donc, si vous utilisez le mot « facile », ça va être plus facile pour votre cerveau de voir le positif qui s'en vient, autrement que de dire « C'est vraiment difficile, là, c'est que, ah ouais, c'est difficile! » Puis, on confirme notre négativité. Donc, ayez le contrôle de ce que vous dites. Peut-être soyez plus conscients de ce que vous dites, parce que la majorité des gens, ou bien des gens, aiment bien chialer et aiment bien les excuses. Donc, peut-être prendre un petit peu de contrôle sur vos pensées et soyez conscients de ce qui sort de votre bouche. Et parfois, on se rend compte que c'est les mêmes excuses ou les mêmes pensées négatives qui reviennent. J'ai déjà eu quelqu'un qui me disait « Jeannie, il m'arrive toujours des bad lucks. Ma vie, elle est comme ça. » Je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est une façon de voir les choses. Puis, si tu vois de cette façon-là, possible que tu attires encore plus de bad lucks. Donc, en utilisant des mots positifs et en pensant positif, tu vas finir par prendre la même situation puis la voir d'un autre œil. Donc, à la place de dire « Je ne suis pas capable de faire ça », tu peux dire « Pour l'instant, je n'y arrive pas, mais quels sont mes moyens pour que je puisse y arriver? » Donc, c'est une question de perspective. C'est vraiment de réfléchir à une autre façon de dire les choses. Donc, soyez attentifs cette semaine à ce que vous dites puis rendez-vous compte si vous êtes plus du genre à chialer ou à dire des choses négatives et si c'est le négatif que vous attirez. Contrairement à si vous faites quelques modifications sur votre façon de penser et votre façon de dire les choses, c'est très possible que de bonnes choses vous arrivent parce que c'est ce que vous avez attiré en utilisant la perspective positive de l'événement qui vous est arrivé. Donc, je pense qu'on a tous les moyens de pouvoir arriver à avoir plus de positifs dans nos vies. Donc, des fois, c'est juste justement de se donner ce but-là parce que si on se dit « Ah, moi là, ça n'arrive jamais ces affaires-là », à force de se le dire, ça va arriver. Ça va arriver que, justement, ça ne vous arrive jamais parce que c'est la façon que vous intégrez l'information dans votre cerveau. Donc, soyez plus attentifs à ce que vous dites, soyez plus attentifs à votre environnement puis essayez de voir les choses d'un œil différent. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne dis pas que je fais ça à tous les jours parce que moi aussi, ça m'arrive d'utiliser des excuses puis ça m'arrive de chialer ou de voir les choses négativement. Mais ça m'arrive de moins en moins souvent parce que j'ai commencé à prendre l'habitude d'utiliser des termes plus positifs et de virer, en fait, des situations qui nous semblent négatives en positif. En fait, de voir, par exemple, quelque chose qui nous arrive, je ne sais pas, moi, je suis partie du travail puis j'ai oublié quelque chose à la maison que j'ai besoin pour mon travail. Donc, je vais arriver en retard parce que je vais devoir retourner à la maison chercher cette chose-là. Et à la place de toute la journée faire comme crime, genre, j'aurais pu ne pas oublier cette affaire-là parce que ça m'a vraiment commencé mal ma journée puis j'ai passé une mauvaise journée. À la place, voyez cette situation-là puis dites-vous qu'est-ce que cette situation-là pourrait vous apporter plus tard. Donc, le fait, exemple, d'avoir oublié quelque chose, très fortement, le lendemain, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que vous l'oubliez encore. Juste parce que vous êtes conscient que vous avez fait cette erreur-là, ça va être plus facile de ne pas la reproduire. Donc, comme je vous dis, vous devez être, en anglais, on dit self-awareness. Dans le fond, d'être, je ne trouve pas le terme, en fait, c'est d'être conscient de qui on est, d'être conscient de ce qu'on fait puis d'être conscient de comment on parle, d'être conscient de ce qu'on dit puis d'être conscient de la perspective qu'on a sur les choses. Un coup qu'on a cette perception-là puis qu'on est capable de mettre un terme positif sur cette chose-là, plus facile, ça va être pour vous de le changer parce que vous allez être conscient de cette mauvaise habitude-là. Vous allez être conscient que vous avez tendance à faire ça. Donc, ça va être plus facile de s'améliorer de ce côté-là si, bien sûr, vous le voulez. Parce qu'on s'entend que s'il n'y a aucun vouloir derrière ça puis ce n'est pas quelque chose que vous voulez changer dans votre vie puis vous aimez ça chialer puis vous aimez ça avoir des excuses, c'est votre choix. Mais si vous voulez avoir un plus grand bonheur, d'être plus heureux, je pense que de choisir le positif, c'est toujours, ou presque, la bonne façon de faire. Donc, je suis contente de partager tous ces trucs-là en fait que j'ai eus. Puis il y en a qui disent, Janine, tu as l'air tout le temps heureuse puis tout ça, mais tu sais, ceux qui me connaissent vraiment, en 2009, j'ai fait une super grosse dépression puis j'étais vraiment à mon plus bas que je n'ai jamais été. Pensée sudère, etc. Donc, j'ai été capable de 2009 à 2022 d'être plus consciente de ce que je pense puis de comment j'agis puis d'être capable de modifier mon comportement, de modifier mes pensées, de modifier ma façon de parler qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité à faire ça puis je suis plus heureuse. En fait, je n'ai jamais refait d'autres dépressions, choses qu'habituellement ou pas habituellement, mais très souvent, les personnes retombent dans un cycle comme ça et retombent en dépression, ils retombent en dépression. Oui, je suis médicamente puis ça me fait super bien, j'ai eu des ateliers de gestion des émotions, etc. Mais c'est d'être conscient que j'ai des pensées comme ça ou d'être conscient que j'ai eu des pensées comme ça puis de pouvoir réfléchir à ce que je dis, à ce que je fais, à comment j'accepte ce qui m'arrive, donc de ne pas repousser ce qui m'arrive puis d'être capable d'avoir une nouvelle perspective sur cet événement-là et de tourner ça au positif puis d'avoir un peu plus de bonheur dans ma vie. Donc, je vous dirais, en 2022, présentement, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis à une place où je suis bien, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel puis ça n'a pas été fait du jour au lendemain, ça a été un long processus, mais je vous dis, lancez-vous, n'attendez pas, le processus est long, c'est des choses que de jour en jour, tu vas finir par faire comme... Tu peux même, un bon truc, tu peux même en parler, exemple, à ton conjoint ou les gens qui t'entourent puis faire, hey, tu peux-tu m'aider avec mon processus vers une meilleure pensée positive puis de changer mes pensées négatives puis à chaque fois que tu vas m'entendre chialer ou dire quelque chose de négatif, fais-moi le penser. Puis à ce moment-là, quand la personne te le fait penser, essaie de trouver une reformulation de la chose qui va faire que tu vois l'événement ou peu importe la pensée d'une façon différente puis le fait que tu la reformules puis tu la dis à voix haute va faire que tu vas un peu moins penser au côté négatif puis ça va être ces pensées-là qui vont avoir tendance à revenir au fur et à mesure que tu vas pratiquer cette façon de faire. Donc, n'hésitez pas à, au pire même, écrire ce que vous avez tendance à dire qui est négatif. Exemple, j'aime pas ma job ou pas encore lundi ou des choses comme ça. Les choses que vous avez tendance à répéter de semaine en semaine ou de jour en jour, écrivez-les et faites l'exercice de trouver une phrase qui pourrait être différente pour cette phrase-là. Donc, qu'à chaque fois que vous dites cette phrase-là, vous faites, je reformule ma phrase, excusez-moi, et là, vous dites une phrase qui est plus positive, qui va faire que votre perspective de l'événement ou de la chose soit plus positive et par le fait même, ça va devenir une habitude dans votre vie puis, veut, veut pas, il va y avoir plus de positif que vous allez attirer un peu plus de positif en fait dans votre vie en ayant conscience de cette mauvaise habitude qu'on a des fois d'utiliser des excuses puis des termes négatifs. Donc, j'espère que vous aimez mes petits trucs. Je suis toujours curieuse de savoir qui est là, comment des fois ça a changé votre semaine ou votre journée puis de voir un peu l'évolution que vous faites aussi de votre côté. Donc, moi, je documente ma vie un peu, mon processus et ma croissance personnelle autant que professionnelle. Donc, presque à tous les jours, je vous fais des petites vidéos à ces sujets-là puis je vous donne des petites astuces. Donc, n'hésitez pas de vous abonner comme ça, vous n'allez pas manquer aucune des vidéos puis, si vous êtes curieux, je suis un peu partout sur différents médias sociaux puis mon contenu est vraiment différent d'un endroit à l'autre. donc, que vous allez aller voir mon TikTok, Janitorio TikTok, que vous allez voir mon Instagram, mon Twitter, mon LinkedIn, mon YouTube. Je fais des vidéos YouTube à la fin de chacune de mes journées qui vous donnent un peu le compte rendu de ma journée. Puis, j'ai toujours mon blog que je vous rajoute des choses dessus, tranquillement, pas vite. il est encore en construction mais vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil sur janitorio.com. Puis, je vous remercie de m'écouter à ceux qui prennent le temps de m'écouter. Ça me fait toujours du bien de voir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté puis que, même si j'impacterais seulement une personne par journée, je pense que mon but serait atteint puis on serait dans un meilleur monde, je pense. donc plus de bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez puis n'hésitez pas de faire les efforts justement pour vous rendre à cet endroit-là. Bonne soirée, on se revoit sur une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada